Frères et sœurs, en Christ, en ce lundi de la 23e semaine du temps ordinaire, l'Église nous invite à méditer un extrait de l'Évangile selon Saint Luc. Mais avant, il faut repartir des textes de la liturgie d'hier. Mais, bien-aimés, les textes de cette liturgie d'hier dimanche nous ont fait méditer la prophétie d'Isaïe qui annonçait l'avènement de situations et de conditions meilleures pour les hommes. Et Isaïe affirmait que c'est Dieu lui-même qui réaliserait tout cela. Cette annonce était en fait la marque des temps où paraîtrait le Messie. L'Évangile rendait compte de la réalisation de la prophétie d'Isaïe avec la guérison du sous-muyé. Aujourd'hui encore, l'extrait de l'Évangile selon Saint Luc, que la liturgie nous propose, rend compte de cette même action agissante de Dieu qui sauve l'âme en le libérant de son infirmité. Cet extrait de l'Évangile selon Saint Luc se situe donc dans le prolongement des textes d'hier. En effet, l'Évangile de ce jour montre Jésus qui guérit un homme à la main desséchée, un lépreux, pourra-t-on dire, à la synagogue un jour de sabbat. Si la liturgie d'hier permettait de conclure qu'il n'y a pas de libération ou de restauration que le Seigneur ne puisse opérer dans la vie de ses fidèles, celle d'aujourd'hui ajoute un autre élément fort important, c'est que quand Dieu décide de venir sauver les hommes, son action de salut ne se limite pas dans le temps et l'espace. En d'autres thèmes, il n'y a pas de jour où Dieu s'abstiendrait de sauver les hommes. C'est dû que même le jour du sabbat destiné au repos, il est permis de sauver la vie. Et si on faisait un syllogisme, on dirait que l'acte de sauver est un acte bon qui s'inscrit dans le bien. Or, la guérison est un acte de salut puisqu'elle délivre l'homme de son infirmité, de sa maladie. Cette maladie qui aurait pu causer sa perte si cette guérison n'avait été opérée. Par conséquent, l'acte de guérison est un acte bon, un acte de bien. Voilà pourquoi il est possible d'opérer une guérison, de sauver une vie, même le jour du sabbat. Alors, frères et sœurs, peu importe ce que diront ou feront les hommes, quand Dieu décide de te sauver, il te sauve, peu importe le moment ou le lieu. Nous sommes donc dans la pleine réalisation de l'action agissante de Dieu qui sauve. Et la mission qui est la mienne, comme le dit Saint Paul dans l'Épître aux Colossiens que nous avons entendu, c'est de vous annoncer l'effectivité de l'action agissante de Dieu dans vos vies. Que cette action de salut ne s'écarte au point de vos vies, que vous soyez libérés de vos infirmités, et que vos vies redeviennent normales, que vos vies reviennent à la normale, selon le bon vouloir de Dieu lui-même. Sous-titrage FR ?